L'immense majorité des animaux, et l'homme en fait partie, suit les rythmes circadiens, c'est-à-dire va être réveillé la journée et va préférer dormir la nuit. Il y a certains secteurs d'activité qui demandent un travail de nuit. Dès lors, le corps va devoir s'adapter à un rythme qui n'est pas le sien naturellement et va être très largement sollicité dans ses ressources pour pouvoir assumer un travail qui souvent demande une acuité visuelle et une concentration importante. La tendance naturelle pour venir à bout de la fatigue qu'engendre ce travail de nuit va être de manger beaucoup de sucre, de grignoter très régulièrement, et l'effet escompté va être contraire. En effet, manger trop de sucre va nous fatiguer par une sur-sollicitation du pancréas et le fait de grignoter en permanence va solliciter constamment notre système digestif. En fait, le mieux, quand on travaille en horaire décalé, est de choisir des sucres plutôt lents, des annexes lycémiques bas, tels que des céréales complètes, des légumineuses, ou alors des oléagineux, mais aussi de manger des protéines qui vont réduire l'impact sucré des aliments et qui vont permettre une digestion plus lente et qui sera plus favorable à une meilleure énergie tout au long de la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada